Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui me prend un petit peu la tête depuis le début de l'année, c'est pourquoi surveiller ces backlinks ? Alors je ne vais pas parler de ce sujet-là avec une approche classique, parce que quand on fait du SEO, c'est le B.A.B. de surveiller ces backlinks, en tout cas de surveiller les backlinks d'une manière générale. En revanche, je vais plutôt parler avec une approche éditeur de sites et vente d'articles sponsorisés. Schéma classique, on a un annonceur ici, un client qui a besoin de BL, il vous contacte, vous passez par une plateforme, peu importe, on finit avec un article sponsorisé, avec un lien qui pointe vers son site. Donc ça c'est vraiment le schéma traditionnel. Quelque chose d'un petit peu plus avancé que tous les SEO ou tous les annonceurs ne font pas, mais il y a quand même une bonne partie, c'est assez courant, c'est faire du BL vers le BL. C'est-à-dire qu'on a ici l'article sponsorisé, qui au fur et à mesure du temps risque de perdre un petit peu de jus, qui va envoyer un petit peu moins de page rank traditionnel, vraiment le page rank historique. Puisque l'article a tendance à baisser dans l'arborescence, à avoir une profondeur de clic plus élevée, à être peut-être un petit peu moins maillé parce qu'il n'est pas récent. Et du coup, il va récupérer moins de jus du domaine et au final, il va envoyer moins de jus au site client. Donc une des pratiques qui est relativement courante, c'est de faire du BL vers le BL. C'est-à-dire qu'on va refaire des liens qui vont pointer vers l'article sponsorisé. Donc au final, même s'il perd en puissance au niveau du maillage interne, il va quand même conserver un minimum de puissance avec les BL qui sont faits vers lui. L'inconvénient de ça, c'est le suivant. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas citer les domaines, mais en checkant mes BL, j'ai vu qu'un article, une page profonde d'un de mes sites, avait eu ces dernières semaines des BL. Il y avait 12 domaines référents et 110 backlinks. Alors 110 backlinks parce qu'ils ne sont pas encore tous pris en compte. Vous allez comprendre après, mais en fait, il y en a beaucoup plus, je pense qu'il y en a entre 200 et 250. Donc sur une URL profonde, ça fait quand même pas mal. Et c'est un article qui est lié au bébé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, au moins vous avez la thématique. Donc moi, comme bon SEO, je regarde un petit peu le détail de CBL qui pointe sur cette page qui parle de bébé. Et qu'est-ce que je vois ? En fait, je vois que je me tape une douzaine de domaines référents qui parlent de vin. Donc ils ne sont absolument pas thématisés avec le sujet des bébés. Et en plus, ils ont plus ou moins la même structure. Ça commence par le guide des vins à chaque fois. Donc bon, ce n'est pas très naturel tout ça. Moi, je m'étais déjà dit, ça y est, je vais contacter John Muller. Je vais lui dire, en fait, tu avais raison, un contenu de qualité, au bout d'un moment, ça paye. Il y a des sites, il y a des webmasters qui nous font des liens. Mais non, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc je me retrouve avec un article thématisé bébé qui a plein de BL qui viennent de sites qui sont dans la thématique du vin. Donc ça n'a strictement rien à voir. Même si des fois, on a envie de picoler un peu quand on a un bébé parce qu'on est fatigué, on est réveillé tout le temps. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Thomas Kubel, qui est papa depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant. Voilà, bon bref, je me retrouve avec un profil de lien sur cette URL qui est complètement pourrie. Et avec ça, j'ai une épée de Damoclès, en fait, au-dessus de la tête. Bon, par rapport au domaine entier, il y a peu de risques. Mais en tout cas, par rapport à l'URL, j'ai un risque de prendre un filtre ou de prendre une pénalité, genre pingouin ou quelque chose comme ça, pour un profil de lien qui n'est pas naturel du tout. Donc si vous avez un site qui est relativement solide, qui a du contenu de qualité, qui a un peu d'ancienneté, il n'y a pas vraiment de risque avec juste ce genre de lien-là. Mais après, si ça se reproduit sur XURL, c'est quand même pas top. Il faut toujours faire quand même un petit peu attention parce qu'il y a de plus en plus de mises à jour. Il y a des mises à jour quand même qui sont un peu plus fracassantes. C'est assez aléatoire maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut quand même faire très attention. Surtout que quand on fait de la vente de liens, quand on perd du trafic, souvent on perd des ventes où il faut vendre moins cher. Voilà. Donc je me retrouve avec ça. Pour résumer, ce ne sont que des liens de follow. Si ça avait été des liens non-follow, ça ne m'aurait pas vraiment inquiété. J'aurais suivi, mais pas plus que ça. Donc 100% des liens viennent de sites qui sont thématisés 20. Donc c'est totalement hors thématique. Ils sont en site-wide. Donc ce sont des liens qui sont faits sur toutes les pages du site. Ce n'est pas un super signal par rapport à Google. Ce sont des liens qui sont en footer. Donc ce n'est encore pas un bon signal pour Google. Donc les liens site-wide en footer, je ne veux pas dire que c'est le plus mauvais signal qu'on pourrait envoyer à Google. Mais on n'est pas loin de la vérité. Surtout que, moi je vous donne vraiment mon avis là-dessus, mais des liens site-wide, tout simplement, qui sont faits vers des URL profondes. Je trouve que ce n'est pas naturel, mais alors du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire des liens site-wide en disant, voilà, ça c'est mes potes, mes amis, ou c'est des sites que je recommande. Mais naturellement, on va les faire vers la page d'accueil. On ne va pas les faire vers une page profonde. Là, c'est vraiment, il y a un côté manipulation que je trouve très important. Et 100% des liens viennent de ce réseau de sites, on va employer le mot, qui sont plus ou moins interlinkés. Donc il y en a certains qui sont interlinkés entre eux. Pas tous, mais quand même. Donc ça, j'ai pu le voir avec SEObserver. Vous avez aussi avec Majestic, c'est un outil qui s'appelle ClickHunter, qui permet de voir les backlinks en commun entre plusieurs sites. Mais SEObserver est plus puissant là-dessus, parce qu'on peut mettre plus de domaines. Donc on a quand même pas mal de signaux qui sont assez négatifs sur cette URL-là. Il y a quand même deux points positifs dans ce bourbier. C'est que c'est une encre brand, donc c'est le nom de mon site. Et ce n'est pas du tout un EMD, donc c'est une encre qui n'est pas optimisée. Et il y a quand même des IP différentes au niveau des différents sites. Voilà. On n'a pas tous les red flags, mais bon, c'est quand même assez avancé au niveau des footprint un peu négatifs. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça n'a pas fait grand-chose en fait au niveau trafic et au niveau positionnement sur les mots-clés. C'est-à-dire que ça fait à peu près trois mois que cette campagne a été lancée. Les BL ont été faits sur l'espace de huit, neuf semaines. Ça n'a pas bougé au niveau du trafic et au niveau des mots-clés qui se positionnent. Donc ça envoie peut-être du jus au final, mais en tout cas, ça n'a rien fait sur l'URL. Alors, quelles sont les solutions pour se protéger de ce genre de lien ? La première solution, ça va être de désavouer les liens via Search Console. Donc il faut avoir Search Console l'installé sur son site. Et en toute logique, ce n'est pas fait pour du préventif, le fait de désavouer les liens, d'après en tout cas le discours officiel de Google. Mais voilà, il y a eu des cas où ça a marché en préventif, il y a eu des cas où ça n'a pas marché. Donc on peut tenter, ça ne coûte pas grand-chose finalement. Changer l'URL de l'article pour que les BL arrivent sur une page 404. Donc ça, c'est la solution gentillette. C'est-à-dire que, grosso modo, je dis à l'annonceur que j'ai vu que tu as fauté, je te laisse quand même ton article avec ton BL, mais tu ne vas pas récupérer tout le jus que tu as envoyé, tout simplement. Moi, je vous donne, c'est mon avis perso, mais je pense que ce type de BL qui arrive sur une page 404, donc ce n'est pas une entête 200, ce n'est pas une page qui est indexée, je pense que ça ne peut pas faire de mal. C'est-à-dire que Google, il ne va pas prendre ça, ça ne va pas vraiment nous rajouter un boulet au pied, même si le profil de netlinking est un peu limite, ça ne va pas nous enfoncer plus que ça, ça arrive sur une page 404. Il y a la solution aussi de faire une redirection 300 interne, donc solution numéro 1, ça va être redirection de l'ancienne URL de l'article vers la nouvelle URL de l'article, mais ça, à la limite, si une pénalité doit arriver, il y a une possibilité de transmission, voilà. Donc, voilà, à vous de voir, mais en tout cas, il faut mesurer le pour et le contre. Après, il y a aussi la deuxième solution, moi, j'opterais plutôt pour ça, c'est dire, voilà, j'ai du jus qui arrive sur une URL, à la limite, je vais faire une 301 sur, par exemple, la page plan de site. La page plan de site, ce n'est pas une page qui est vouée à ranquer, donc même si ce soit un filtre, elle ne perdra pas de trafic, et quitte à récupérer du jus, potentiellement, autant que tous les articles et toutes les pages du site puissent récupérer. Après, il y a la solution aussi, éventuellement, sur la page d'accueil, mais à la limite, pour rester un peu plus safe, la page plan de site, je pense que c'est pas mal, parce que même sur la page d'accueil, après, les belles, ils vont vraiment ressortir, sur la page d'accueil, donc si vous avez un annonceur, il faut qu'il y ait un qui veut acheter, qui regarde les belles sur la page d'accueil, parce que la page d'accueil, elle est quand même souvent regardée, ça risque d'être un peu négatif, voilà. Donc, moi, à la limite, vous le conseilleriez, plein de sites. L'autre solution, supprimer l'article, pour que les belles arrivent sur une page 404, donc là, c'est la version un peu plus radicale, c'est-à-dire que j'ai vu que tu as fauté, eh bien, je te mets à l'amende, et la dernière solution, ça va être mettre l'article en no-index, no-follow, c'est-à-dire que je le conserve, mais il n'est plus indexé, et le lien est en no-follow, donc, de toute façon, même si on ne mettait pas en no-follow, ce serait la même chose. Et c'est la solution que j'ai choisie pour ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai mis l'article, tout simplement, en no-index. Alors, pour le coup, je crois que c'est un article qui a été publié par une plateforme, donc ce n'est pas quelque chose qui a été fait par un de mes rédacteurs, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait en direct, donc je n'ai pas les coordonnées de l'annonceur. J'aurais pu contacter la plateforme, mais en fait, ça m'a saoulé, et je voulais voir un petit peu comment ça réagissait derrière. D'ailleurs, s'il y a des plateformes qui regardent cette vidéo-là, je serais curieux et ravi de savoir, en fait, qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là. C'est-à-dire que vous publiez un article sur un de mes sites, voilà, pour un nouveau client, au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a ce genre de problématique-là, comment est-ce qu'on peut agir ? Est-ce qu'on vous contacte et vous voyez avec l'annonceur pour supprimer les BL ? Ou est-ce qu'on utilise une de ces solutions-là pour limiter potentiellement la casse ? Alors, quels outils poursuivent ces BL ? Donc, je vous donne les outils principaux. Donc, Search Console, bien sûr, c'est l'outil de Google. Normalement, vous avez quasiment, je dis bien, quasiment tous les BL qui ressortent. Et si Observer, moi, c'est celui que j'utilise, c'est franchement top pour les nouveaux BL parce qu'on peut vraiment suivre un pool de sites, on peut suivre plusieurs sites sur une même interface. On a des alertes par mail en plus, c'est vraiment top. Et sinon, vous avez les classiques Majestic SEO et Ahrefs qui vous permettent de suivre ça quasiment en temps réel. Voilà, alors si vous avez des questions, si vous voulez commenter, si vous avez des remarques là-dessus, je vous invite à le faire juste sous la vidéo. Et je vous invite aussi à partager, à liker et on en discute avec plaisir. Et si vous avez d'autres idées de sujets pour faire des vidéos qui tournent autour des BL et de la vente d'articles sponso, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je les publierai sur ma chaîne. Voilà, à bientôt !